Allez, on s'est détend complètement, on va s'allonger sur le dos et on va allonger les jambes au sol. Donc on va détendre au maximum son corps au sol. La tête est posée, le haut de votre dos est le plus large possible au sol. Veillez à ce que les bras soient complètement relâchés. Les fesses sont posées au sol, l'arrière des cuisses, les mollets et les talons. Nous allons prendre une grande inspiration par le nez et souffler par la bouche. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche, doucement. Puis je recommence, j'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Désormais, nous allons placer notre main gauche sur la poitrine et notre main droite sur le ventre. Nous allons commencer par utiliser la respiration thoracique. Pour ce faire, vous allez prendre une grande inspiration par le nez et gonfler votre poitrine. On inspire, on gonfle sa poitrine. On va essayer de faire en sorte que notre ventre ne bouge pas. Puis on expire par la bouche et on relâche tout son air. Et on recommence, on inspire par le nez et on gonfle sa poitrine. Sentez vos côtes s'écarter pour laisser place à l'air. Sentez le haut de votre dos épouser le sol davantage. Puis on expire par la bouche, les côtes se referment. Et on recommence ça une dernière fois. N'oubliez pas, lorsque vous expirez par la bouche, on va laisser ce filet d'air passer, d'accord, qui va presque racler le fond de notre gorge. Ce n'est pas comme si on était en train de souffler sur une bougie, mais plutôt comme si on faisait de la pluie sur une glace. Très bien. Désormais, nous allons solliciter la respiration abdominale. Pour se faire, à l'inspiration, par le nez, vous allez gonfler votre ventre. On gonfle son ventre comme si on gonflait un ballon de baudruche. La poitrine, elle ne bouge pas. On concentre son travail sur l'abdomen. Puis on expire par la bouche, toujours en faisant de la pluie, comme si on faisait de la pluie. et mon ventre se dégonfle progressivement, doucement. Prenez le temps. N'allez pas trop vite dans le mouvement. Contrôlez ce mouvement. On recommence une dernière fois. Je relâche les bras le long du corps. Je vais fléchir les genoux et amener les genoux proches des fessiers. Alors, dans cette position, je vais me concentrer sur la contraction du périnée. Contraction du périnée. On va faire comme si on voulait s'arrêter de faire pipi. On focalise notre travail sur ce petit muscle qui se trouve tout en bas. On va essayer de le maintenir serré quelques secondes. Lorsque vous sentez qu'il se relâche, venez le rechercher à nouveau. Vous devez avoir cette sensation d'un muscle qui va du bas vers le haut, quelque chose qui remonte. ... ... ... ... ... Une dernière fois. Parfait. Vous allez rester dans cette position. Cette fois-ci, on va associer la respiration, l'engagement du périnée et une bascule de bassin de manière à rentrer le ventre au maximum et basculer le bassin de manière à ce que le bas du dos reste collé au sol. Alors, je vous accompagne sur le mouvement. Ici, je prends une grande inspiration thoracique. Je mets tout l'air dans ma poitrine. Je rentre le ventre et j'aspire le nombril. Sur l'expiration, je bascule mon bassin. Mon périnée est contracté et serré. Tout le long de l'expiration, je bascule le bassin, le bas du dos est collé au sol. Je reprends une inspiration. Je ne désengage pas mon ventre. Puis, j'expire et là, je relâche progressivement. Mon bassin se remet en position classique, en position neutre. Donc, quand je vais coller le bas du dos au sol, je vais placer une main dans le bas de votre dos pour voir si la bascule de bassin, si vous arrivez vraiment à ce que le bas du dos soit collé au sol. D'accord ? Ce qui m'importe ici, ce n'est pas que le bas du dos soit collé au sol forcément complètement. C'est surtout l'engagement du ventre et l'aspiration du nombril qui accompagnent votre mouvement. Donc, on va recommencer ça quatre fois. Je prends une grande inspiration thoracique. N'oubliez pas lors de votre expiration, souvenez-vous, j'ai ce petit filet d'air comme si je faisais de la buée. Ça va racler un petit peu le fond de la gorge donc ça devrait faire un petit peu plus de bruit. une dernière fois. Et vous allez pouvoir ensuite vous mettre en position assise. Est-ce que ça va ça pour tout le monde ? Ouais, super. Parfait. On va poursuivre en position assise. Alors, je vous montre la suite. ici, première chose, nous allons placer nos mains, là, juste en dessous des genoux, au niveau des tigias. Mes pieds sont ouverts largeur de hanche. Je vais commencer à enrouler les épaules vers l'avant. Pour le coup, ici, on va avoir un dos un petit peu plus arrondi, d'accord ? Je prends mon inspiration thoracique. J'ai rentré mon ventre, même si je suis en fait dans cette position, donc ici, j'ai rentré mon ventre et j'appuie mes épaules vers l'arrière. Je vais ici baisser les pieds de son plat pour rentrer un maximum de dos. Et donc, j'accompagne mes mouvements sur l'expiration, je vous remonte. Je vais avancer mon son enrouler vers l'avant. Je prends mon inspiration thoracique. Je vais rester là. Et vraiment, il faut se ressentir cette sensation. Donc, mon dos, il est vraiment arrondi. Et après, je le rends comme une fédère pure, d'accord ? On fait ça, six fois. Les mains, elles sont juste là pour vous permettre de tenir. Je vais vous faire une forte dans une main, d'accord ? J'accompagne juste le mouvement. Ici, ce qui m'intéresse, c'est tout ce travail au niveau de l'automoplasme. Et maintenant, on va recevoir plus l'un. C'est ce que je viens de dire. On va enrouler vers l'avant et passer les courses. C'est une question, d'accord ? On y va ? Allez, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. On l'a vu, on l'a vu. être en position confortable. Vous pouvez vous sentir bien de manière à vous concentrer sur le haut. D'accord ? Si je me mets comme ça, je peux faire exactement la même chose. Mais en tout cas, je n'ai pas de force dans mes mains. Je n'ai pas besoin de force dans mes mains. D'accord ? Allez, on y retourne. Donc ici j'enroule, je laisse aller ma tête, mon menton il est proche de mon buste avant de démarrer. Puis ensuite j'inspire et j'expire, j'enroule les épaules vers l'arrière. Voilà, imaginez le petit train. J'ai mes homoplates qui viennent dans les poches de pantalons. Puis je ré-inspire, je ré-enroule vers l'avant, ma tête également et je relâche. Vous devez sentir ce relâchement. Je relâche. D'accord ? On passe vraiment en position ici, enroulée vers l'avant, vers une position grandie. On travaille sur la mobilité de la colonne vertébrale. D'accord ? Allez, deux dernières fois. C'est bien ça. Voilà, on accompagne toujours le mouvement. Tu peux aller jouer encore un tout petit peu plus loin. Tu vois cette mobilité. Essayer d'enrouler encore. Plus on pratique et plus on arrive à ressentir ça. Et hop là, je me déroule. Et là, je vais pouvoir grandir en mort plus. Ok, parfait. Alors, la suite. Pas de panique. Et quand vous allez voir, vous allez dire, ah, mais non, mais pas de panique. Pas de panique. On prend une autre option. Vous savez qu'on donne toujours un maximum d'options. Chacun prend l'option qui vous convient. La plante, là, c'est vraiment important. Sentez-vous bien dans le mouvement. Et au fur et à mesure du temps, on arrivera à prendre des options un petit peu plus difficiles. Et le but étant d'aller jusqu'au bout du mouvement. Ici, je vais démarrer. Pour le coup, je démarre ici. Grandis déjà. Mon petit petit imaginaire qui me tient par l'arrière de la tête. Ma colonne vertébrale est grandie au maximum. Mes mains, elles sont derrière mes cuisses. Je prends et le regard, il est droit devant. Je prends une inspiration thoracique toujours. Ça m'a permis de rentrer mon ventre et d'engager le ventre. Puis ici, j'expire. Je vais me laisser aller vers l'arrière. Je vais laisser aller ma colonne vertébrale au sol au fur et à mesure. Première option, je m'arrête là. Puis j'inspire à l'épaule. J'expire et je reviens. C'est le même mouvement que tout à l'heure au niveau des épaules. Ici, on va aller poser les terres, les plus basses, d'accord ? Petit à petit au sol. Ça, c'est ma première option. La deuxième, c'est d'aller complètement au sol. D'accord ? Je redémarre. Mon petit fil imaginaire. J'ai mis mon air dans ma poitrine. J'ai compacté mon ventre. Et progressivement, je vais aller poser ma colonne vertébrale au sol. Je contrôle tout doucement le mouvement. Et je trouve au sol. Ensuite, je reprends les jambes. Une petite bascule et je reviens. Si la bascule ne me met pas à l'aise, je me remets sur le côté. Je viens me remettre en position assise. Ce qui m'importe ici, c'est de ne pas voir ça. Je ne veux pas que vous descendiez au sol le dos à plat. C'est vraiment ici. Je pose la colonne vertébrale au sol tout doucement. Je laisse glisser mes mains le long des cuisses. Si je me sens mieux ici, j'arrête là. Et je remonte. Si je peux, je vais juste au sol tout en contrôlant le mouvement. D'accord ? On est parti. Six fois. Choisissez l'option qui vous convient. D'accord ? Placez bien les mains derrière les cuisses. Et vous laissez les mains glisser le long de l'arrière des cuisses pour accompagner votre mouvement. Pensez à venir un peu plus, à mettre vos pieds un petit peu plus vers les talons, enfin les fesses un peu plus vers les talons, parce que quand vous allez vous allonger, ne pas arriver au sol sur le dur. Voilà, restez bien sur le tabou. Allez, on inspire. J'ai mon petit fil imaginaire qui me tire. J'expire, je commence à enrouler progressivement. Enrouler encore plus, Daniel. Voilà. Je laisse glisser. Si, première option, je m'arrête ici. Deuxième option, je vais au sol. Choisissez ce qui vous conviendra le mieux. J'inspire à nouveau et j'expire, je reviens. Voilà. Le but étant de revenir grâce aux cuisses uniquement, et pas parce que je serre très fort mes cuisses. Vous devez essayer de ne pas avoir trop de charge au niveau des cuisses. Les cuisses, elles sont juste là pour nous rassurer et accompagner le mouvement. D'accord ? On fait glisser les mains le long des cuisses. Mais, on va vraiment tenter de travailler sur cette mobilité, cet engagement au niveau du ventre. Et là encore, si on ne peut pas descendre jusqu'au sol, ce n'est pas grave. C'est ça. Enroule, Daniel. Oui, tu vois. Parce qu'on va descendre la colonne vertébrale au sol petit à petit. D'abord le bas, puis ensuite le haut. Si tu restes le dos droit, tu ne peux pas... Oui, c'est ça. Daniel. Voilà, donc, c'est super ça. Je contrôle. Sentez le ventre s'engager dans le contrôle de la descente. Très bien, Daniel. Surtout pas d'apnée. Je reprends et inspire. Et je remonte. C'est comme si j'étais en train de vous tirer par les bras. Vous voyez, imaginez là. Je suis en train de te tirer par les bras pour t'étais à te retrouver. Oui, c'est le même temps que je suis en train de te faire. C'est bien, Joël, le contrôle. T'as peur de vraiment sentir la colonne progressivement. C'est ça, Pascal. Bien, Monique. Elle a fait même une option qu'elle n'avait pas vu. C'est la taille pareil. Très bien. Parce que t'es remontée avec les mains d'alors. T'as pas fait de basculation. Très bien. C'est parfait. Ça y est, mon intérimé. Je reprends et inspire, je reprends et inspire, je reprends et inspire, je verrouille si besoin. Je reprends et inspire, je verrouille si besoin, je mettrai les mains derrière. Et ça, Daniel, c'est mieux au niveau des épaules. Avant, tu étais cru avec les épaules ici beaucoup plus presquées. Allez, dernière répétition pour la route. Une petite dernière. Montrez-moi tout ça. Voilà. On accompagne bien avec l'expiration par la bouche. On ne reste pas en apnée. Oui, Joël. Super. C'est bien tout ça. Parfait. Alors, ici, on regarde les points des jambes tendus au sol. Et, alors, première option au niveau des jambes, on les garde tendus au sol. Donc, si on sent que ça nous fait trop mal sur l'arrière des cuisses, on va pouvoir se déchirer un petit peu. D'accord ? Ça, ce sera à votre convenance. Ça, ce sera à votre convenance. Ici, on va mettre les bras en cosac. Donc, on met les mains sur le sud opposé. Je commence mon mouvement, l'épaule enroulé vers l'arrière, mon petit fil imaginaire qui me tire par l'arrière de la tête. Je prends une inspiration thoracique. Je mets tout l'air dans ma poitrine. J'ai rentré mon ventre. J'ai aspiré mon nombril et contracté mon périnée. J'expire. Je fais juste une légère torsion au niveau du buste. Puis, j'inspire à nouveau. Et j'expire, je reviens au milieu. Je réinspire. J'engage le ventre, j'expire, je vais de l'autre côté. Puis, j'inspire, j'expire, je reviens. Mon regard, il suit mon mouvement. Je ne fais pas partir ma tête avant mon buste. D'accord ? Je garde vraiment ici le regard. Alors, mettez-vous un point. Moi, là, je regarde ma montre. Parce que comme ça, je sais que je vais être au même moment. Pas la peine d'aller trop loin. Ce que j'aimerais, c'est que le bas du corps ne bouge pas. Et que vous sentiez ici le buste bouger sans que j'ai besoin de relever mes jambes. Mes fessiers, eux, restent au sol. Si je sens que ma fesse commence à se décoller, c'est que je vais trop loin. D'accord ? Donc, on y va comme ça. On va faire cinq fois de chaque côté. D'accord ? Donc, un aller-retour, c'est une fois. Et on va faire cinq fois. Avant de partir, est-ce que j'ai bien enroulé mes épaules vers la barrière ? Est-ce que mes oements plâtres sont dans les postes de son canon ? Est-ce que mon ventre est inspiré ? Est-ce que mon périnée est contracté ? Tout ça. Donc, j'ai checké ça. Je peux faire. On voit une inspire. C'est ça. J'engage. Très bien. Souvenez-vous, les jambes restent au sol. Pas la peine d'aller trop loin. Et les fessiers ne se décollent pas. Je n'accompagne mon mouvement d'une expiration thoracique, mais d'une expiration par la bouche. N'oubliez pas, si vos jambes sont douloureuses parce qu'elles sont tendues au sol, on peut les fléchir un petit peu. Et dans ces cas-là, on pose le pied au sol. On soulage. Daniel, est-ce que tu arrives à venir un petit peu plus ? Voilà. Si tu sens que ça tire de trop, eh bien, voilà, fléchis un petit peu si tu as besoin. Vous ne devez jamais ressentir de douleur dans le bas du dos. Qu'est-ce que tu arrives à venir un petit peu plus tard ? Ouais, elle a baissé les épaules. Donc voilà. Les coudes sont à hauteur d'épaules. Si vous montez trop haut les coudes, vous aurez tendance à remonter les épaules aussi. Tentez de garder les épaules bien basses et les coudes sont à hauteur de la poitrine même. Ils sont un petit peu plus bas que les épaules. de la poitrine même. Plus que mon père aîné arrive à rester serré sur l'aller et le retour ? Si je sens qu'il relâche avant le retour, et bien hop, je vais le resserrer à nouveau, d'accord ? Plus on va l'entraîner, et plus il n'est pas resté contracté longtemps, ça va à chaque fois rajouter des petites secondes. N'oubliez pas, le regard, il y va en même temps que mes deux bras, je ne sais pas partir ma tête avant. Très bien. Donc 5 fois de chaque côté, et bien je relâche, vous allez pouvoir détendre un petit peu, après on a changé son petit peu de trace. Et je vais pouvoir relâcher le tout. Et je vous montre la suite, est-ce que ça va ? Oui. Parfait. Vous êtes prêtes pour la suite ? Parfait. Allons-y. On va voir. Alors, là encore, on choisira l'option qui nous convient, d'accord ? On va commencer, les mains au sol, donc les mains posées juste en dessous de l'épaule, et on va placer un pied, donc pour le pied gauche si vous voulez pour l'instant, on va mettre notre pied en crochet, d'accord ? Et on va placer notre genou, on va former un triangle. J'ai mes deux mains, et le genou, il est ici en pointe. Vous allez comprendre pourquoi. Je prends mon inspiration thoracique. Et puis, j'expire, j'expire, je vais pousser. Première option, je vais rester ici, je repousse bien. Mes oreilles, elles vont venir à côté de mes biceps. Je repousse. Puis, j'inspire, et je reviens. Je vais essayer d'avoir la jambe qui est au sol tendue. Si je sens que ça me fait trop mal derrière la cuite, je garde un petit peu la jambe fléchie, d'accord ? L'autre jambe, deux possibilités. Soit je la garde fléchie, par contre elle est solide. Soit je vais aller la tendre vers l'arrière. Je choisirai l'option qui vous conviendra. Donc, je commence. Ici, j'ai bien enroulé mes épaules vers l'arrière, le retard est droit devant. J'inspire, j'engage le ventre. Je fais en même temps une bascule de bassin. Puis, j'expire. Deuxième option, je vais tendre la jambe vers l'arrière. J'inspire à nouveau. Puis, je reprends. Ici, j'aimerais vraiment que vous ressentiez que vos mains, elles offrent une puce de sol. Je vais pousser vraiment, d'accord ? Et je vais essayer de tendre la jambe arrière. Si besoin de la garder fléchie, je la garde fléchie, d'accord ? Ça ne doit pas tirer trop fort derrière les pieds. On y va comme ça ? Allez. On reste comme ça 4 ou 3 de chaque côté. A chaque fois, avant de refaire une répétition, on vient remettre la tête vers le haut. D'accord ? On remet là un petit peu en position assise et après on redémarre. Allez. Je prends mon inspiration thoracique. J'aspire le ventre, je serre mon périnée, j'expire. Et là, je vais repousser le sol. Je vais repousser le sol avec les mains. Et en fait, regardez, là je suis sur mes mains et sur ma pointe de pied. Et bien, je vais tendre la jambe pour essayer d'aller poser le talon au sol. C'est ça, Noël. Et j'inspire, j'expire, je reviens. Ma jambe, celle qui n'est pas posée au sol, soit je la garde fléchie, soit je vais la tendre vers l'arrière jusqu'à la pointe de pied. Et puis, j'expire, 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 je repousse, je suis forte au niveau des bras. Voilà. Pousse les fesses vers l'arrière. Rappelez-vous, les oreilles, elles sont proches des biceps. Oui, c'est mieux. C'est ça. J'inspire à nouveau, j'expire, je reviens. Oui, Monique. Oui, passe mal, c'est ça. Si vous avez un petit peu mal au poignet entre les répétitions, vous vous remettez en position assise. On tourne un petit peu, on relâche les poignets pour repartir en plus. C'est ça, repousse bien, Monique. Voilà. C'est très bien ça. J'essaye toujours d'engager mon ventre et d'aspirer mon nombrine. Ça, ça ne change pas. Je sens les épaules solides. La tête est entre mes deux bras. J'ai peur avec mon tendon qui a lâché. C'est sûr. C'est garanti. C'est garanti. C'est garanti. On a mis le tampon. Garanti. Je signe. Je signe. Quand on est statique comme ça, il n'y a pas beaucoup de contraintes. C'est bien pire quand on a tout le poids du corps debout et qu'on marche. il n'y a pas beaucoup d'espoirs. Il n'y a pas beaucoup de contraintes. Il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas du tout. C'est pas de contraintes. Duale. Deuxième, ça veut dire que c'est notre deuxième jambe qui va être, qui va porter, d'accord, et qui va être au sol. C'est bien Joël. Ici vous allez sentir un petit quelque chose derrière les cuisses normalement. Il y a des petits muscles qui vont vous dire bonjour. C'est ça, c'est bien. On rappelle, si vous sentez que ça tire trop, on ne va pas au-delà de ce qu'on peut faire. On garde les jambes légèrement fléchies. Je comprends, on permet aussi de travailler un petit peu la souplesse et d'améliorer la souplesse. Super, Nathalie. C'est bien ça. Ça va le poignet, Nathalie. Tu tire un peu. Si c'est trop couvreux, tu perds. Alors, ne va pas juste être, d'accord ? Non, je ne vais pas avoir à tout dire. D'accord. Très bien. Lorsque vous aurez terminé, vous allez pouvoir vous mettre en position debout. Ne force pas, Nathalie, si tu sens que c'est un côté. Alors, ici, déjà, vous allez avoir une position haute. En petit film, on va tenir la tête par la tête, l'arrière de la tête. Et c'est bon. Je viens juste de me montrer comment je vous mettais en position droite. Comment vous faites ? Les épaules enroulées vers l'arrière. Je monte là dans les poignets de pantalon. Super. La poignet haute et fière. Attention, mon capitaine. Super, c'est ça. Pour rappeler, ça, c'est très important, d'accord ? Dans notre posture au quotidien, plus on est comme ça, et plus ça se roule vers l'avant, et plus je vais tirer, et plus le soir, quand je vais arriver à la maison, en sortant du boulot, je vais avoir très mal ici. Notamment quand je suis à l'ordinateur. Et là, on l'a vu pendant le confinement. Quand on est toute la journée assis à notre ordi, et on ne se redresse pas, on n'a pas une posture comme ça, assez grande, et bien ça a tendance à s'enrouler vers l'arrière, vers l'avant, et du coup, il n'est pas rare d'avoir des tensions qui vont même monter ici au niveau du cou, au niveau des cervicales. Donc ça, faites attention au quotidien. Ce n'est pas seulement au cours de pilates, c'est de se positionner au cou de plus grand, d'accord ? Ici, pour travailler un petit peu l'équilibre, je vais placer, comme tout à l'heure on a fait au sol, mon pied entre mes épaules, d'accord ? Je fais un petit triangle, je choisis le pied qui me conviendra. En général, instinctivement, je choisis le pied qui est plus facile, en premier, instinctivement. Ici, je prends mon inspiration thoracique, je mets tout l'air dans ma poitrine, je serre le ventre et j'engage mon périnée, et ça, ça ne bouge pas. J'expire, et là, comme si j'avais un fil qui tirait mon genou et le bout de mes doigts, je vais ici amener les mains à hauteur de mon épaule, et mon genou à hauteur de hanche. Je vais accompagner le mouvement, le regard vient droit devant, puis j'inspire, et j'expire, je ramène. On va faire ça cinq fois de chaque côté, si vous voulez changer de côté, vous pouvez. Ce qui m'intéresse ici, c'est de fixer un point vers l'avant du regard, et vraiment d'accompagner le mouvement, tout en gardant l'équilibre. Il faut pour ça être solide au niveau de la jambe d'appui, donc je vais contracter ma cuisse, et vous devez vous sentir ancré dans le sol. D'accord ? Allez, on est parti. Vous choisissez le côté qui vous concerne. Il y a des murs. Oui, il y a des murs. On regarde les murs. Voilà, on regarde les murs. Non, pas vous, là, les filles, parce que vous êtes trop loin. Monique, tu peux. Allez, je prends une inspiration thoracique. Je serre mon ventre, je serre mon périnée, j'expire, je vais amener les deux bras en même temps, si je peux. Ah ! Puis j'inspire, j'expire, je ramène. Concentrez-vous et n'allez pas trop vite. Plus je vais aller vite dans le mouvement et plus je vais faire l'équilibre. D'accord ? Allez, montrez-moi. et ça. J'essaye d'aborder le genou à hauteur de hanche. Si c'est trop haut, je vais faire un petit peu plus bas, c'est pas grave. Je sens solide sur la jambe d'abstuie. C'est ça, Daniel. Et avant de démarrer, de décoller, je n'oublie pas d'engager le ventre. Soyez solide sur cette partie au niveau de votre... l'abdomen au niveau du tronc, d'accord ? Ici, si je suis solide, je vais pouvoir lever beaucoup plus facilement. Si là, je suis tout ramollo, ça aura plutôt tendance à vouloir vaciller de gauche à droite. La descente. Alors, la descente est plus difficile. Si la descente est plus difficile, je peux y aller progressivement. Ce qui va être difficile, c'est d'accompagner le mouvement. Si besoin, je pose d'abord mon pied, puis après, je redescends. D'accord ? Au fur et à mesure du temps, on va réussir à synchroniser le mouvement et à travailler la coordination bras-jambes. Montrez-moi ce que ça donne. Facile ou pas facile ? Pascal, si besoin, au lieu de monter le genou, ce que tu vas faire, c'est juste lever un petit peu. Si tu peux, lever un petit peu. Et même garder ici, point de pied au sol, si ça peut te rassurer. Même, ce que j'aimerais, c'est au moins qu'il n'y ait pas trop de poids sur cette jambe, d'accord ? Mais des fois, le fait de l'avoir encore au sol, ça va nous aider, puis progressivement, on va réussir à lever. En tout cas, essaie de basculer le poids du corps sur une seule jambe. Même si tu gardes la pointe de pied au sol, c'est pas grave. C'est ça, Daniel ? C'est bien ? On est là. Inspiration thoracique. Je serre les mains, j'inspire mon ombret. J'expire, regarde. Mon pied, non, il reste au sol. Sauf que j'ai juste... Voilà. Et là, en fait, il n'y a plus de force dans ton pied qui est soulevé. J'inspire, j'expire, je redescends et je repose. Ça me suffit. Et là, tu vois, tu ne perds pas l'équilibre. C'est pas grave. Voilà. J'inspire. Je serre. J'expire. Soit tu montres. Voilà. Concentré. Si besoin, je garde seul mon bonheur de pied au sol mais tout le poids de mon corps dans l'est sur la jambe. Il tente. Il inspire à nouveau. J'expire. Je marche. On accompagne le mouvement. Choisissez l'option qui vous conviendra. Oui, on a un côté plus facile que l'autre en général. Part progressivement, Pascal. Ouais. Ici, déjà, on commence. OK. Là, on va décoller déjà le talon du sol de manière à nous aider déjà à ce que le poids du corps soit sur ma jambe tendue. D'accord ? Je prends mon inspiration. Je me grandis. Je prends mon inspiration. Ici, c'est solide. D'accord ? J'expire. Et regarde progressivement comme si je voulais aller lever complètement. Oui, c'est ça. Super. J'inspire. J'expire. Je redescends. J'accompagne mon mouvement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pas grave. Même si ça passe un peu, c'est pas grave. Là, ça fait un problème avec mon état. Après, tu relâches. Au fur et à mesure, on va réussir à toi en plus. D'accord ? En synchronisé. Je sais, je tiens, mais j'arrive à ne pas relâcher. En fait, il faut que, dans la tête, psychologiquement, il faut qu'on compresse que, ok, on va le faire ensemble, en même temps. Là, ça ne relâche pas. Mais, on s'en prévient. D'accord ? Donc, d'abord, on contracte bien. On essaie de garder. Si on sent que ça relâche, on repose directement dans la tête. Même si on ne va pas en suivant, je préfère que tu retournes au sol, quand tu sortes les appruits de mon âge. Et tu vas voir qu'on tourne à mesure, on va réussir à prendre ça à y aller du temps, et à ce que les appruits soient, en tout cas, la toute appartienne de moi, qui va vraiment prendre le temps, plus longtemps. D'accord ? A tes souhaits ! Merci. C'est bien ça ? Ça va ? Ok. Et on va relâcher. Vous pouvez vous remettre sur les tapis. C'est bien. Donc, puisque je disais à Nathalie, parfois la synchronisation de j'engage les abdos, j'engage mon périnée, je lève ma jambe, je lève mes bras, je regarde en même temps. Il nous faut un petit peu plus de temps pour réussir à synchroniser tout ça en même temps. C'est pas grave d'avoir besoin. Peut-être qu'il va falloir s'entraîner un petit peu plus. D'abord, juste à poser ici, avec la jambe sur la jambe qui est tendue, je garde quand même au sol, je fais mes montants de bras, mais je fais que tout le long, il y a mon manche qui reste en même temps. Je vais encore retirer un petit tapis. Je vais presque rester au sol. Il y a juste la pointe de mon doigt, et après je réussirai à lever. D'accord ? Il faut y aller étape par étape. Ok ? Allez, ici, on va prendre une grande inspiration par le nez. En soufflant, on se grandit, on va chercher le moindre haut. Et on relâche. Une seconde fois, j'en respire. Je vais ouvrir les bras, je pèse les pôles, je serre les omoplates, je sors la poitrine. Je prends une inspiration, j'expire et ici, je pousse les pommes de main vers l'avant. J'enroule ma tête, mon dos s'arrondit. Et puis, J'enroule ma tête, mon dos s'arrondit. Et puis, je reviens. Super, je relâche. Une dernière grande inspiration. Et je souffle. Et bravo les filles, vous avez fait beau travail. C'est l'heure. Avant, la petite boule, J'enreux. 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 Sous-titrage ST' 501